Musique Tour du 13 d'Hélène, comme tous les jeudis à 12h50 Alors aujourd'hui nous recevons deux personnes qui sont à l'origine de création ce qu'on appelle des Toys Alors elles vont nous expliquer précisément, ce sont Emeline et Aline qui sont là pour nous expliquer un petit peu ce qu'elles créent puisqu'elles inventent donc des Toys Alors bonjour à vous deux Bonjour Alors qu'est-ce que c'est justement que des Toys ? Alors des Toys, ce sont des petites figurines, donc des petites figurines de ce type là qu'on trouve vierges, donc toutes blanches, différentes tailles, différentes formes et après on les customise, donc on en fait ce qu'on veut D'accord, il y a différentes formes qu'on peut... Est-ce que ça s'achète ? Vous les achetez en... Ouais sur internet, donc blanches, il y a différentes formes Vous avez de l'arrondi, du chat, du hérisson, un petit peu tout Et puis après, de là, vous travaillez dessus avec de la peinture Puis on en fait en fait ce qu'on veut D'accord, alors vous nous venez d'une petite ville à côté de Metz Alors vous avez des locaux où on peut... ou alors c'est uniquement sur commande qu'on peut justement retrouver ces Toys ? Pour l'instant, on le fait à la maison, donc on a un atelier Parce que c'est plus vous d'ailleurs qui vous occupez de tout ce qui est... Oui, en fait moi je suis plus l'assistante commerciale, donc je m'occupe des commandes J'assiste dans ses propres commandes et dans les gestions aussi du stock et gestion de la finance D'accord, alors par contre actuellement, on disait aux antennes, vous n'êtes pas encore... Vous souhaiteriez peut-être devenir auto... Oui, entrepreneur, oui, on a un rendez-vous à la CMA de Metz très prochainement Donc tout ça se fait, après ça se débloque, ça prend du temps, donc les rendez-vous ils se font une fois par mois, donc le temps d'attendre Et ça s'est fait en fait sur les demandes, il y a beaucoup beaucoup plus de demandes que l'année dernière Du coup on s'est dit tiens il faudra quand même se déclarer à un moment donné Vous avez des demandes de où ? Sur internet, enfin du coup les gens ils voient, ils regardent, puis on a aussi le site internet qui tourne Oui Et ils me contactent par message privé, ils me demandent les prix, ce qu'ils peuvent faire Et généralement en fait ce qu'ils font, ils envoient des photos ou des images personnelles Pour qu'on puisse s'inspirer de leurs propres idées Et du coup nous on adapte en fait sur les toys Et chaque toy est individuel et personnalisé Voilà, comme ça que ça se passe Donc vous pouvez vraiment, en fonction des demandes, vraiment faire ce que veut le particulier, la personne, la demande Oui, tout à fait, par exemple le Transformers de Yuan Il nous a envoyé les jouets, les vrais jouets en photo Et on a dû s'adapter avec ce qu'on avait Parce qu'à la base le chat n'a pas de crête, il n'y a rien du tout, c'est de la résine qu'on met dessus, qu'on chauffe Donc c'est comme ça que ça se passe Oui, il y a tout un travail D'accord Il y a beaucoup de travail, parce qu'il faut trouver l'inspiration Par exemple les roues, le jouet A, on a pris des boutons, enfin il faut s'adapter Mais là c'est plus facile, je dirais parce que c'est un personnage animé Mais par exemple avec une vraie personne, je dirais si par exemple on vous donne une photo de quelqu'un Est-ce que vous arriverez ? J'en ai fait un Oui ? C'est plus compliqué ? Voilà, c'est plus difficile, ça fait plus caricature Mais oui, la personne quand elle a reçu son oeil, c'est reconnu Mais après c'est vrai que c'est plus de l'imaginaire, du sonique Oui, c'est plus caricature Après au niveau du détail, ça reste plus ou moins grossier Parce que c'est quand même des figurines en 3D Puis au niveau de la technique, je fais tout avec du stylo peinture Donc on adapte, j'adapte comme ça Justement c'est du stylo peinture, mais ça reste vraiment même si à l'eau ou je ne sais pas Non, à l'eau non, ils sont vernis mais ça reste de l'acrylique D'accord Ils sont vernis pour pas que ça bouge, mais après vous le passez sous l'eau Donc il faut faire attention quand même Est-ce que justement ça coûte de l'argent pour vous ? Est-ce que ça vous coûte de l'argent justement, tout ce matériel ? Vous avez des bombes, des choses comme ça à acheter ? Est-ce que c'est coûteux ? La réalisation d'un Toys Elle nous revient à peu près à 15€ Pour un Toys, par Toys, par petits Toys Je parle des petits, des grands, c'est un peu plus élevé Comme celui de Johan Johan, il vaut 25, plus sa peinture, il vaut presque 30 C'est quand même coûteux Oui, c'est coûteux Et puis quand on les fait 5, 6, ça nous revient à 100, 150€ à chaque fois Plus le temps de travail, je veux dire Oui, mais le pire c'est qu'on le compte même pas Il est, on va dire, offert Pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore de statut On peut pas trop se permettre de faire des prix Disons que pour vous, à la base, c'est quand même une passion ce que vous faites C'est lui qui va en parler Alors justement, d'où vous est venue cette idée de... Alors ce truc-là, c'est une histoire particulière Moi j'y tiens beaucoup Parce qu'en fait, ma meilleure amie vient de Verdun Et fan de zombies, tout ça Elle cherchait justement des pièces un peu uniques Et je suis partie sur un toy Que je lui ai customisé Et ça, c'était maintenant il y a 3 ans Et depuis, il y en a 70 qui ont suivi Mais à la base, c'était juste pour faire un cadeau, une blague Et depuis, je n'ai pas partie d'en faire Unique, en fait, c'est partie de l'heure Justement, on parle de zombies Vous avez participé justement à la manifestation Que suite à ça, vous avez eu des demandes Justement, il y a eu Johan Vous êtes peut-être connue comme ça Est-ce qu'il y a eu des demandes ? Est-ce que voilà, en faisant des manifestations comme ça Ça vous permet de vous faire connaître Et peut-être d'avoir le statut auto-entrepreneur Et peut-être plus Oui, c'est ce qui s'est passé En fait, nous, on en a profité pour faire une petite exposition On en a fait pareil, 10 On en a sorti 10 Oui Ça a plu, du coup, on a distribué des flayers Qu'on a imprimés, mais vraiment rapidement D'accord Et de là, c'est de là que Johan a apparu En fait, sur Facebook Et que ça s'est fait Il y a eu Johan, il y a eu Jérémy Enfin, Nico Enfin, c'est toute l'équipe, en fait De la réalisation du film Et Alan Et Alan, qui a fait le QCH Comment on dit ça ? La mascotte Oui La mascotte du film En zombies blanc En zombies blanc Avec un panneau qui dit QCH film Donc ça, c'était bien C'était pour les fiches du film Et ce qu'on a fait aussi Pardon ? Vous avez même réalisé des photos Je crois On voit sur votre site Par rapport Oui Ça, c'était des photos C'est des photos Voilà, des photographes Et des miennes que j'ai prises Avec leur accord Pour présenter un petit peu La manifestation Parce qu'en gros On est là aujourd'hui C'est grâce aussi À Zombine Verdun Tous les gens qu'on a rencontrés Mais c'est vrai que vous êtes quand même Assez éclectique dans votre domaine Parce que vous faites des photos Vous faites des toys Mais également Alors on n'en a pas encore parlé Il y a des porte-clés Je vous en ai fait un L'effigie de la radio D'accord Ah bah c'est sympa C'est sympa C'est sympa Des animaux des personnes Ah oui ? Un euro pour la pédiatrie L'hôpital pédiatrique de Verdun Je crois que c'est ça Le psychiatrique Non pédiatrique C'était le pédiatrique Oui c'était le pédiatrique Vu qu'on était aussi À l'hôpital pédiatrique Parce que c'est Marquez on y finira On y finira tout ça Là où Donc voilà comment ça va se passer Et puis nous ça nous fait Un coup de pub Et pour eux Chacun s'y retrouve Voilà C'est du dedans de non Puis c'est vrai que l'équipe C'était vraiment super bien Ah l'ambiance elle est pas mal Le film ouais C'était vraiment bien Chacun se soutient quoi C'est aussi un peu Dans votre genre Enfin dans votre domaine Tout ce qui est Zombie etc Ça sort de l'ordinaire Ça c'est sûr Mais c'est ça qui est bien C'est que ça change Un peu du quotidien Comment vous avez connu Cette manifestation ? Bah c'était tout simplement En fait je suis sur un site Internet Walking Dead Donc la série officielle Américaine Ah oui donc déjà là C'est déjà des faciles Voilà C'était déjà des passions Et il y avait une personne Qui me parlait de Verdun En commentaire Et j'ai dit T'es il y a quelque chose Qui se passe à Verdun Et je suis donc allée sur le site Et ainsi de suite Et j'ai parlé avec Alain Puis tout simplement On s'est inscrit Il m'a donné le formulaire D'inscription On est allé le 30 août Et on est retourné Bah en septembre Pour faire la finale en fait Donc on a fait deux Deux tournages D'accord Et ça pareil Ça vous a pris aussi Un certain nombre de temps Toute la journée Deux journées entières De 9h à 20h En non stop Oui Mais ça c'est pour rendre service Toujours C'est du bénévolat Mais bon c'est sympa Et puis bon Comme vous dites Ça vous permet aussi Vous de vous y retrouver Non 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 voilà Parce qu'il nous a accepté Enfin on lui a demandé Il m'a dit Il n'y a pas de problème Donc tout d'accord Absolument Alors est-ce que dans l'avenir Vous avez d'autres idées Comme ça De manifestations Ou même vous Est-ce que vous souhaiteriez Organiser des petits Oui en fait il y en a une prochaine C'est le 13 décembre Le 12 et le 13 décembre pardon A Salbrie Donc c'est à 45 000 kilomètres C'est ça d'Orléans Oui Il y a une personne Qui organise un rétro gaming show Et il a vu nos créations Et il nous a invité en VIP A exposer Lors de ce rétro gaming Voilà Ça c'est le prochain Grand Grand exposition Puis c'est notre première Vraie grande exposition Ouais En plus sur un problème de monde Normalement oui Donc lui C'est sa première Et va louer une salle de restaurant On sera 7 exposants Dont nous Et chaque exposant A sa spécialité Donc on sera toutes On sera seul à faire ce genre de De choses D'objets Oui voilà D'accord Puis comme c'est pas encore assez Enfin c'est même pas répandu du tout C'est assez rare encore C'est beaucoup aux Etats-Unis Qui les font Et au Japon Pour l'instant Oui il y a quelques En français C'est assez rare encore C'est assez Mais quand même On voit qu'il y a un certain Engouement Des fans de manga Etc Pour des personnages Justement Ça se fait quand même Depuis pas mal de temps Des personnages À l'effigie De manga Etc Et même Pour les petits Ou pour les grands Ça intéresse tout le monde C'est tout le monde Et bizarrement C'est beaucoup des Des hommes en fait J'ai beaucoup de clients masculins Dans la trentaine Entre 30 et 40 ans Donc c'est même pas forcément Des jeunes Johan si tu nous regardes On parle de toi Donc tu peux Bah il y a le Qu'est-ce qu'on est en train de faire Le zombie link Qui était en train de faire Zelda Qui est fini Ah j'ai vu ça sur le site Effectivement Moi qui suis fan Du jeu Zelda J'ai trouvé ça quand même pas mal Et là du coup C'est ce client là Qui est de Bretagne Donc c'est toute la France Qu'on fait Toute la France Absolument Et ça permet également De se faire répondre Exactement Et pas seulement Du côté de Metz Ou en Lorraine Ah bah tout à fait Et bizarrement A Metz On en a jamais fait C'est toujours Bah là ça a commencé ici En Meuse Est-ce que c'est un choix De... Bah non c'est même pas fait exprès On les cherche pas Les clients C'est eux qui viennent vers nous Et on s'est rendu compte Avec les petites études Qu'on a faites Qu'il y a un Messin Tout le reste c'est un peu partout Ça veut dire qu'en Meuse On est plus ouvert Bah faut croire que C'est étonnant C'est vrai qu'on en a parlé Je vais pas dire C'était étonnant Mais c'est bien Alors justement On parlait tout à l'heure De Zelda Je crois que sur votre site On le voit Je crois que c'est dans la partie News Ouais Pour accéder au plus pratique Vous allez dans Oui j'ai déjà mis Bah là par exemple C'est le client Donc il a envoyé Une image De Zelda Oui De Link zombie Et on s'est adapté En fait Il l'adore On l'a envoyé Il y a la photo finale Ah oui C'est quand même pas mal réussi Je galère pour retrouver l'image Mais c'est quand même pas mal réussi On vous la montrera C'est la dernière normalement Oui Dans le déroulant C'est la dernière Mais dans News C'est tout en haut normalement Je n'arrive plus à la retrouver C'est pas grave On la retrouvera tout à l'heure En tous les cas Concernant À proprement dit On va dire La réalisation Comment ça fonctionne Du début Jusqu'à la fin Comment vous y prenez Pour D'abord il faut déjà Acheter Le personnage Oui Donc on commande le personnage On a toujours un petit stock d'avance Et de là Et comment vous faites justement Pour trouver le bon personnage Qui va coller ? C'est par rapport à ce que nous demandent les gens Celui-là on le reconnait assez facilement Au niveau de la forme On voit que celui-là Ça pourrait être Mâche d'éléphant en Sonic Ou en Knuckles Donc après tout est adapté Si on me demande du Dragon Ball Automatiquement je vais prendre celui-là À cause des cheveux À ce côté-là Après pour d'autres Particularité de chaque effigie Chaque personnage Qui fait que On peut choisir Qui fait que ça rend unique Chaque figurine De là oui Après je peux travailler Un petit peu avec de la résine Justement Comme pour le Transformer C'est à lui rajouter une crête À être Je ne suis pas encore spécialiste On va dire du modelage Donc c'est très léger Mais pour le tir de là Pour le zombie aussi Link Parce qu'on a dû étendre les oreilles Pour faire l'ail Et c'est de la résine Qu'on a mis en plus Ce qu'il n'a pas les oreilles Les oreilles pointues Ah d'accord Donc la résine en fait Vous rajoutez C'est un rajout Ça dépend de la forme Et ça se voit Ça se voit pas en fait Non parce que c'est peint C'est uniforme D'accord C'est intégré dans la figurine Et la résine Comment ça se passe Quand vous la rajoutez Après c'est chauffé Ou c'est Non Non ? Ah bah ça c'est la millipule En fait c'est Deux pâtes Qu'on mélange On chauffe bien Donc avec la chaleur des mains Après c'est modelable Pendant à peu près Une à deux heures Et après ça sèche à l'air libre Et c'est comme de la pierre Ça bouge plus D'accord Donc là Oui donc c'est quand même résistant C'est quand même C'est pas rien Alors après une fois Avoir commandé Cette figurine Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe c'est que Entre temps j'aurais fait le croquis Par rapport à ce qu'on m'a demandé Soit il y a une image Soit il n'y a pas d'image Alors le croquis C'est à dire C'est à dire C'est à dire Je vais partir sur une photo Que je vais dessiner Oui Alors ça c'est toujours en fonction De la demande Voilà De la personne De ce qu'on me demande Parce qu'avant tout ça Je faisais des toys Pour moi Uniquement pour vous Et c'est depuis quand Que vous vous y êtes mis ? Ça fait 3 ans En décembre 3 ans Ça fait quand même Relativement longtemps Même si 3 ans C'est pas à l'échelle d'une vie C'est pas énorme Non c'est pas énorme C'est quand même Ça fait quand même Pas mal de temps Ensuite Après Qu'est-ce qui se passe ? Après Face peinture Donc soit à la bombe Oui Soit directement Un peu de peinture acrylique C'est vrai que l'acrylique Ça passe quand même mieux L'avantage de la bombe C'est que c'est au moins uniforme C'est propre partout Il y en a partout Voilà C'est nickel Et puis de là Les feutres Et c'est parti On dessine dessus En plusieurs étapes Vu que ça reste de la peinture C'est un stylo peinture Donc forcément Il faut faire plusieurs couches A chaque fois Pour que ça adhère bien Et pour que ça soit propre Et puis Une fois que c'est fini Vernissage Photo Et sur le site D'accord Il y a aussi le socle Qui compte Parce que le socle Il est à part On l'achète aussi vierge Et on le peint en noir Puisqu'en fait Il est plus simple De prendre l'objet Par son socle Oui C'est plus propre Que par lui-même En fait Ça fait des traces Ça peut faire des traces Voilà Donc du coup C'était plus pneumatique Et plus hygiénique En fait Tout simplement D'accord D'accord Et les socles C'est tous les mêmes Non il y a des formes différentes aussi Il y a des formes différentes En coeur En biscuits Enfin en sorte de dentelle biscuit Je ne sais pas Je ne sais pas Donc pareil Vous pouvez vraiment Tout customiser Du début à la fin Tout est vierge A la base Ça ne ressemble pas à grand chose En fait C'est du bois Ou du blanc Voilà C'est vraiment personnalisable A l'infini J'ai envie de dire Oui c'est ça On peut faire ce qu'on veut Du brillant Ou du perle Ou gore Absolument En passant par du coca Parce qu'on a été même inspiré Par la canette de coca On ne l'a pas ici On a fait le toys coca C'était original C'était bien Toujours pareil En figurine C'est à dire avec tes couleurs Toujours la même chose En rouge Puis on a fait en douré En silver Tu l'avais fait en coca light En silver Avec des vagues Du coup ça avait inspiré C'était la canette de coca Qui l'a inspiré On peut s'inspirer de beaucoup de choses C'est quand même assez original Alors là on va voir C'est votre atelier Il me semble Oui c'est ça Oui On voit là Alors c'est là Où vous travaillez Oui On voit également Alors ça c'est des bombes C'est des bombes C'est le matériel Le matériel Il y en a un sacré paquet quand même Pourquoi ? C'est en fonction des couleurs Des couleurs Donc à chaque couleur ça bombe Voilà En gros c'est ça Il n'y a pas de différence Entre par exemple L'intensité Ou non ? Non A chaque fois c'est Je prends toujours La même marque Toujours les mêmes types de bombes Comme ça je n'ai pas de mauvaise surprise C'est juste la couleur qui va changer D'accord C'est uniquement au niveau du coloris Alors on va voir également une photo De Là c'est vous en train de dessiner C'est le croquis C'est ça C'est la phase croquis C'est la personne du croquis C'est le début Et ça c'était pour un des zombies de Verdun d'ailleurs D'accord Et ensuite pour être sûr On envoie au client Ça dépend Le croquis Avant Avant Pour être sûr Et pas se lancer dans quelque chose Qu'en fait lui même Il n'est pas sûr Et nous non plus Donc après quand il dit C'est bon C'est ça On confirme Et on est lancé Alors là on vous voit C'est quand même un travail assez minutieux Là on voit Ouais c'est quand même C'était le zombie link Ouais C'est quand même Il faut être minutieux quoi Il ne faut pas Il ne faut pas faire ça à l'arrache J'ai envie de dire Il faut prendre le temps Donc là on voit la photo Enfin l'image que le client nous a envoyée D'accord D'accord Là pareil Donc toujours pareil On vous voit En création Alors Alors On voit également Là c'est des personnages Alors Là ils sont un peu différents De celles que Oui Ça c'est les nains En fait c'est les nains Mais ils ne sont pas peints Par nos soins Ils ne sont pas C'est une marque de vêtements En fait Qui fait ça ponctuellement Deux fois par an Ils sortent un nain Et dans leur collection Puis ça j'avais trouvé Sur internet Je trouvais sympa D'accord D'accord Alors Vous faites également Donc on l'a dit Vous créez des Des portes clés Alors là Ça se passe comment Au niveau des portes clés C'est pas C'est pas pareil Pour créer Vous achetez d'abord Le Je ne sais pas Comment on l'appelle L'ustensile justement Pour Le clips L'attache Voilà Et après C'est un dessin Fait sur une feuille En l'envers En fait Il faut les mettre en l'envers Pour pouvoir les imprimer Enfin c'est même pas imprimer Il faut les dessiner en l'envers Pour qu'ils se retrouvent En l'endroit Sous le porte-clés D'accord Il faut faire attention à ça Parce qu'on s'est fait avoir Plusieurs fois Sinon Avec le prénom en l'envers Parce qu'on a fait aussi Des porte-clés prénoms On se dit Oh mince Il faut tout recommencer Bah oui C'est ce qui s'est passé hier Avec la LN Radio Parce qu'on Enfin tu l'avais peint Du coup avec la chaleur du four Oui ce qu'on le met au four La peinture avait coulé On a dû le recommencer Après c'est aussi un système de température Faire attention à ça C'est vrai que quand il y a des ratés C'est pas évident C'est une perte de De matériel De temps De temps Tout à fait Mais bon à force De plus en plus Vous êtes assidus A ne pas Oui on s'améliore Oui Donc là c'est juste un dessin en fait D'accord Alors outre ça Est-ce qu'il y a d'autres choses Que vous réalisez ? Boucle d'oreille Toujours sur le même principe Du porte-clés Sauf que là c'est tout petit Pour être adapté en boucle d'oreille Il y aura des pendentifs Oui Tout le matériel on l'achète aussi Sur internet en gros Ça coûte moins cher Ça coûte moins cher Et donc par exemple La boucle d'oreille puce C'est ça qu'on dit On achète le clou Le plateau Et on colle dessus le plastique D'accord C'est comme ça que ça se passe Et on attend prochainement Des crochets Pour faire les boucles d'oreilles pendants Et des anneaux de jonction Pour pouvoir continuer les pendentifs Parce qu'il nous manque Le petit anneau Pour pouvoir les accrocher Donc tout vient Séparément en fait D'accord C'est comme ça que ça se passe Oui ça s'assemble Au fur et à mesure Ça s'assemble Donc voilà c'est ça Et là on va les préparer Pour l'exposé Que je vous ai dit tout à l'heure Le 12 et le 13 à Salbris D'accord Donc ce qu'on a aussi acheté C'est des supports Vous l'avez Sur Facebook Je l'ai mise la photo C'est des supports porte-clés En fait D'accord Je les ai diffusés hier Et on attend également Des supports boucles d'oreilles Donc c'est des grands supports Avec des trous Pour les installer dedans Tout simplement Pour que ce soit propre Et présentable Et j'ai aussi mis en commande Un plateau de présentation Pour mettre 4 toys En fait ils seront comme sur un podium Voilà c'est comme ça Petit à petit On achète le matériel D'accord Oui ça se fait au fur et à mesure Ça se fait au fur et à mesure Quand on a besoin de quelque chose On se dit tiens Est-ce que justement Si d'autres personnes Je sais pas Vous donnent des idées Ou d'autres demandes Est-ce que Vous pourriez éventuellement Vous diversifier J'ai envie de dire Avec D'autres D'autres objets En bonne Oui D'autres créations Oui tout est possible En fait Votre objectif C'est surtout De personnaliser Ce que vous faites C'est ça Qui se fait démarquer Des autres Des autres artistes En fait Parce qu'on le fait pas Il n'y a pas un à choisir Entre un et deux C'est infini C'est ça qui fait justement La différence Je pense que Le numérique fab Qui est à côté Va vous intéresser Parce que justement On fait également Des créations Personnalisées Comme des peuls Des choses comme ça Personnalisées avec des photos Et effectivement Ça peut être C'est vraiment intéressant Pour les particuliers Voilà Qui souhaitent faire Un cadeau Etc Alors justement Justement Est-ce que Vous sondez un petit peu Vos clients J'ai envie de dire Est-ce que Vous êtes un petit peu Au courant De pourquoi Il vous commande ça Est-ce que c'est Des collectionneurs Est-ce que c'est Pour faire un cadeau Est-ce que c'est Justement C'est plus ma partie Parce que c'est moi Qui a contact direct Avec le client Il y a eu Johan En tant que collectionneur Et là par contre On est un peu stressé Parce que qui dit collectionneur Dit minutieux Et exigeant Donc lui par contre On lui a fait des photos Très régulièrement De chaque avancée du Toys Pour lui montrer Que c'est bien ça Mais ça n'allait pas forcément Parce qu'il voulait toujours Autre chose C'est pas bien C'est pas bien Johan Sinon il y a Pas mal de cadeaux Bah là on a déjà Des cadeaux de Noël En fait On a déjà des cadeaux de Noël Depuis Quel genre de cadeaux Bah là il y a Par exemple Il y a un petit ami D'une personne Qu'on connait pas Bien entendu Qui est pompier Qui fait pompier réserviste Il lui a demandé Un zombie pompier Parce qu'il aime bien Les zombies aussi C'est un verdu noir D'accord Et qu'est-ce qu'il y a encore Un père Noël Une collectionneuse De père Noël Qui m'a demandé C'est sa fille Qui m'a demandé un cadeau Un père Noël bien entendu Et le Hello Kitty C'était le cadeau de Noël D'un verdu D'une verdu noise aussi Ouais Le Hello Kitty Qui est pas du tout Notre style proprement dit Il m'en s'adapte Au goût des personnes Oui vous ne faites pas seulement Pour le faire pour nous Non on est pas restreint Vous ne faites pas seulement Dans le manga Dans le Transformers Vous pouvez vous élargir Vraiment même Voilà comme on l'a dit Tout à l'heure Une photo de quelqu'un C'est envisageable On avait fait un football Enfin tu avais fait un football Un football Un football Le monsieur faisait du foot Et on l'a fait J'espère que c'est pas Ribéry Parce que ce serait un peu Complété à faire Il y aura beaucoup de détails Si tu nous regardes Mais c'est vrai que c'est Super intéressant Alors après Après avoir reçu Parce que voilà Vous les envoyez Vos productions Aux clients Est-ce que vous avez Des retours justement ? Oui beaucoup En fait ce qui est très amusant C'est que les personnes Auxquelles j'envoie les colis M'envoient des photos En mise en situation Avec leurs toys Oui Ça c'est pas mal Par exemple Hello Kitty La jeune femme M'a envoyé Là où il était En fait Là où elle l'a mis Elle me l'a envoyé en photo Il y a eu un petit concours Que j'avais organisé Ça s'appelle le Devine Toys En fait Du moment qu'on met Un toys en ligne Le petit jeu C'est de deviner Qu'est-ce que ça va être On envoie un porte-clés À la personne qui gagne Et du coup Ce porte-clés là Il l'avait mis aussi Sur une étagère Puis il l'a mis une photo Et puis il me le renvoie Donc on voit ce qu'ils deviennent En fait D'accord C'est amusant ça On voit qu'ils en prennent soin Vraiment D'accord Et ça nous fait plaisir Parce qu'on met beaucoup Beaucoup de temps Et puis ça fait presque même Un pincement au cœur Quand il part en colis Ah oui parce que Voilà vous l'avez vu Depuis le début Oui c'est ça On fait Oh non on a pas envie Oh bah si Il faut qu'il parte Ou alors il faut en faire deux Ah pour nous Oui c'est un peu ça Alors est-ce que Vous savez un petit peu L'ordre d'âge De votre clientèle Est-ce que c'est plutôt Les jeunes que vous ciblez Est-ce que c'est plutôt C'est les Entre 30 et 40 ans Oui comme vous avez dit Mais c'est bizarre Parce que justement On pourrait On pourrait prétendre Que voilà ça intéresse Plus les jeunes Peut-être qu'ils ne connaissent pas Mais c'est fragile C'est un objet de collection C'est pas pour jouer Voilà voilà Parce que là la dernière C'est ce qu'il faut se dire C'est ça Et ce qu'elle va faire C'est le Yoshi Le Yoshi Là on va le commencer C'est un cadeau Pour un petit garçon On vous rappelle C'est un personnage De Mario ça Oui C'est la bébête verte Voilà Et là il est pas encore fait Je suis pas trop geek Enfin pas trop au jeu vidéo Mais il est pas présentable Il est encore blanc Donc on l'a pas ramené Et c'est pour un petit garçon De 3 ans Dont son père a acheté Le zombie link Et là je lui ai bien dit Faut pas qu'il le mette en bouche Ou quoi que ce soit C'est pour mettre sur une étagère C'est peut-être pour ça Que ça peut pas Vraiment s'adapter aux enfants Après ça peut être décoré Dans une chambre Il n'y a pas de problème Oui on a besoin de décoration Dans une vitrine Oui ça aussi On le fait nous-mêmes déjà Dans notre salon Bah oui Je crois que c'est ce que fait Johan Avec des Transformers Bah là c'est de la collection C'est peut-être pour ça Que c'est plus adulte Entre guillemets C'est vrai que ça n'empêche pas Après de C'est pour ça qu'après On s'est Comment on dit Pour les porte-clés Diversifié Oui on s'est diversifié Pour que ce soit aussi adapté A tout le monde A tout le monde Alors on voit Vous essayez quand même De vous adapter Enfin en tout cas D'essayer de vous faire de la pub C'est normal C'est vous qui vous en occupez d'ailleurs Avec vos cartes Vous avez La carte de visite Voilà oui Il y en a une qui est en présentation Elle est devant En vrai elle est là Oui Elle est devant la partie Je ne sais pas si on la voit Je ne la vois pas Oui donc ça c'est récent On a fait une commande sur internet La carte de visite C'est toi qui l'as créée Ce n'est pas moi Ça c'est toujours dans l'optique D'aller plus loin C'est pour se faire connaître Par exemple aussi A chaque colis qu'on envoie Moi j'en mets une des cartes A l'intérieur Pour que la personne A pu savoir déjà Les informations Les numéros de téléphone Tout à fait Et puis si quelqu'un Qui est intéressé Dans son entourage C'est comme ça que je fonctionne C'est du bouche à oreille Oui J'ai du mal avec ce mot Donc oui C'est mine qui crée Les cartes Sur internet Grâce à une tablette graphique En fait D'accord Tablette graphique Powerpoint C'est vraiment vous Qui faites tout De A à Z A part l'impression Parce que l'impression On l'a fait maison Au départ Ça vient beaucoup trop cher La cartouche En 20 impressions Elle est vide Ça n'allait pas C'était pas adapté Pour du professionnel Oui Donc oui On passe par un professionnel Mais c'est tout en fait Finalement quand je réfléchis Il n'y a pas grand chose C'est nous On fait tout Oui Vous faites tout Vraiment de A à Z Oui Vous êtes auto-didacte Oui c'est ça C'est pour ça que ça rend Encore plus fière l'activité Forcément Forcément Alors justement On en a un petit peu parlé Mais dans l'avenir Est-ce que Vous souhaiteriez faire D'autres Voilà D'autres choses Vous agrandir Je ne sais pas Avoir un propre local De vente Par exemple Ça serait bien Ça serait le rêve Mais après Est-ce qu'on peut vivre De sa passion C'est toujours la même question Est-ce qu'on pourrait avoir 1600 euros par mois On dit ça comme ça Sans Enfin Juste en faisant des créations Ouais c'est compliqué Parce que moi C'est mon passe-temps C'est ce qui se passe Après mon travail La journée quoi Pour vous c'est plus une passion Pour le moment en tout cas Oui voilà Mais vous aimeriez quand même Oui oui Ah bah oui Sur le long terme c'est sûr Un travail me plaît Mais c'est absolument rien à voir Entre la journée Et quand je rentre Je fais mes créations C'est plus du tout la même chose Mais c'est vrai que L'optique serait quand même D'en faire Votre métier Ah oui ça serait Super dans l'idéal En fait on avait même l'idée De se renseigner sur les formations C'est ça Les formations graphistes Ouais Au moins une formation Pour être plus performante En fait dans l'activité Et bah voilà C'était le petit projet Qu'on avait Mais on ne s'est pas encore fait Parce qu'il faut faire une demande De DIF etc Pour avoir cette formation Vous savez le DIF Oui D'accord Bon après il faut faire une demande Et ça prend toujours du temps Ça c'est sûr Voilà On rappelle pour les auditeurs Parce qu'on parle entre nous Mais le DIF c'est Les formations Payées en fait Payées par l'entrepreneur Voilà c'est ça De 20 à 120 heures dans l'année Ça dépend combien on cumule D'heures en fait En fait je trouve C'est proportionnel Je trouve que c'est 20 heures De formation Pour 2 ans de poste D'accord Comment ça se passe en fait J'en profite J'en profite pour faire notre pub Au passage On est aussi agréé DIF Donc on peut proposer Des formations informatiques Au numérique Petit passage pub Voilà Voilà Alors concernant Les créations On va revenir sur les créations Quelques minutes Est-ce que Voilà Ça Vous avez déjà eu Des petits soucis J'ai envie de dire Parfois avec des clients Ça a été peut-être Un peu compliqué Non Jamais Une Tu te souviens Le zombie Que le travail N'était pas suffisant C'était en décembre 2012 2012-2013 Je sais plus C'est ce que c'était C'était la seule fois Oui en fait Cette dame Elle m'a commandé Un zombie Un zombie Un petit Oui Il était Enfin moi je le trouvais très beau Enfin dans notre style Il était très beau On a beaucoup travaillé dessus C'était pour son amie Son petite amie Et quand elle me l'a payé 40 euros je crois Le petit Parce qu'on a vraiment passé Des temps dessus Et quand elle l'a reçu Elle m'a dit que le prix Ne valait pas l'objet Parce qu'en fait Cette dame là C'était une commerçante Elle avait déjà un D'accord Elle est fleuriste Elle est commerçante Pendant ci Et je pense que ça lui Avec elle a acheté des fleurs Pour son petit ami Et ça lui a tout souplement Pas plu Et du coup Plus de nouvelles Plus rien de cette personne Mais c'est vrai C'est la seule fois C'est vrai que C'est un petit peu dérangeant J'ai envie de dire Parce que Voilà il y a du temps De passer dessus Et les gens Ne se rendent pas forcément compte Du travail Que c'est Du travail Voilà Et c'est vrai que Vous le dites encore plus Là parce que Vous fonctionnez par passion En ce moment C'est pas votre métier Donc vous comptez pas vos heures Et voilà C'est quand même Grosso modo Pour en faire un entier Du croquis Jusqu'au vernissage Il faut 6-7 heures Peut-être même 10 Sachant que c'est qu'un soir Pour un petit Pour le Transformers Donc ça fait En gros ça fait une journée Ça fait une journée Sachant qu'on travaille quand même De 8h à 17h En plus Enfin traditionnellement Vous faites ça comment Vous faites ça La nuit Ou comment Quand je rentre le soir À partir de 6h Jusqu'à 10-11h Encore mieux de faire la fête Bah vous C'est ça Oui je travaille là-dessus Je joue plus à la console Tout ça Et par exemple Ce qui s'est passé Au Zombies in Verdun Bon ça c'était C'est une petite parenthèse Il y avait une madame Une dame Bon elle prend l'objet Et puis elle dit Ah 25 euros Ah quand même C'est absolument rien 25 euros Sachant que la concurrence C'est 140 un petit 140 C'est 140 Il y en a qui vend très très haut Nous on peut pas encore Les vendre à l'échelle là Parce qu'on est pas Mais encore c'est fait Vous c'est fait par vos propres manges Voilà Ah oui oui Tandis que les grands commerçants C'est fait à la chaîne Je sais pas Il y a des artistes Qui le font comme nous Mais ils ont d'autres Ils ont des logiciels Ils sont déjà beaucoup plus performants Ils ont des formations Ils ont plein de choses derrière Vous c'est vraiment artisanal C'est pas le même niveau On le voit Il y en a quelques-uns Qu'on suit régulièrement Sur Facebook Dont un Qui a fait les écoles d'art Et tout Mais Amélie n'a pas fait ça On est des formations commerçantes Toutes les deux On a absolument rien à voir Mais vous serez prêt Voilà Comme on l'a dit tout à l'heure À pourquoi pas À réaliser des études Ah oui Moi les formations Je suis pas du tout fermée Au contraire C'est enrichissant Ce qui permettrait D'aller plus loin Et d'investir Pourquoi pas Un petit peu plus Dans cette aventure Apprendre des techniques On connaît peut-être pas forcément C'est plus facile Parce qu'on passe du temps Parce que peut-être Qu'on les a pas Ces techniques-là Finalement D'accord D'accord Très bien En tous les cas En tous les cas Ça fait déjà Quelques minutes Plus d'une demi-heure J'en perds mes mots Même d'ailleurs Qu'on discute Autour de cette passion Qui est commune À vous deux Et commune Pour pas mal de musulmans D'après ce qu'on Oui Étonnamment Oui Je sais pas Il doit y avoir Un nid de mesure Qui aime Non mais c'est C'est vrai que c'était Ça fait plaisir C'est vrai que c'est J'ai envie de dire C'est pas seulement Aimable Par une partie D'une population C'est vrai que ça peut être Pas mal pour tout le monde J'ai envie de dire Oui Pour vraiment pas mal de gens Parce que c'est personnalisable Pour tout Oui Tout le monde peut demander Ce qu'elle a envie C'est pas seulement Voilà Ici on voit On voit des personnages De manga De jeux vidéo Mais c'est pas seulement ça Il y a des films Il y a Scream Il y a aussi quelqu'un Ça ressemble à pas grand chose Ça représente juste une citrouille Ce qui est tout derrière Avec le chapeau Je sais pas si vous le voyez Là On le voit Oui On le voit Et du coup Ça s'est inspiré de nulle part C'est inspiré d'une citrouille C'est pour Halloween C'est pour Halloween C'est vrai Même un légume Peut nous inspirer Ça vous l'avez fait Comme ça C'était pas sur de monde Non C'était l'année dernière Pour décorer pour Halloween Pour la maison D'accord Puis là on s'est dit Tiens ça va être Halloween Pourquoi pas Si les gens me demandent On en fait une Oui Et puis en même temps Vous la mettez sur le site Et voilà Voilà c'est ça Nous on avait fait la décoration Avec ça D'accord Donc ça peut être aussi Un moyen de décorer Et pour Noël aussi On a fait des bonhommes de neige L'année d'avant C'était il y a deux ans Des petits pères Noël Et c'était sympa Parce que ça On avait mis devant le sapin En fait Vous vous allez faire concurrence A Valérie Damido Si vous faites attention Et aussi On peut prendre aussi Des menis Ça s'appelle des menis Quand ils sont tout blanc Avec un ruban sur la tête Pour les mettre dans le sapin D'accord Oui Et ils ont un sucre d'orge Avec Qui est aussi blanc Bien entendu Puis ça aussi On peut le personnaliser On peut tout peindre Pour accrocher sur le sapin Oui c'est ça C'est fait pour en fait Là on les a pas ici C'est vrai Mais il y a le ruban Qui est avec dedans Ça peut être sympa Ça peut être en tout cas Une des idées Pour laquelle on pourrait Sur des thèmes Même pour la Saint-Valentin Ce qu'elle m'avait fait C'était Je sais même pas Comment on peut appeler ça C'était un support En fait Pour mettre une photo D'accord Donc il y avait un coeur Qui se clipsait Et à côté Il y avait un tout petit Encore plus petit que celui-là Il faisait 5 cm à côté Qu'elle a mis en rouge On l'a personnalisé Et donc ça c'est sympa Pour les petits cadeaux des amoureux D'ailleurs j'ai une commande aussi Pour Salbris Pour décembre Pour une amoureuse D'accord D'accord C'est vrai que ça peut être envisageable Pour pas mal de choses Pas mal d'occasions Effectivement Donc c'est assez éclectique Et assez Innovateur et original Surtout Oui Comme vous l'avez dit Alors Effectivement On en a parlé tout à l'heure C'est quand même assez reconnu Plutôt au niveau des Etats-Unis Oui Etats-Unis, Japon Alors eux c'est encore autre chose Alors eux c'est plutôt Parce que c'est la culture du manga aussi Voilà C'est d'autres Des figurines assez spéciales Et en France Quelques-uns Il y en a un Qu'on a rencontré à Paris Qui fait vraiment que ça Il les commercialise Il les fait imprimer en gros Et il les vend sur internet Alors à propos de rencontres Est-ce que vous avez déjà fait Des salons, mangas Ou des choses comme ça Autour Autour de ça Ça n'existe pas encore Non ça existe pas On a fait le Japan Expo Justement pour s'inspirer De ce qu'il y avait à Paris Au mois de juin Qu'on y était Il n'y a pas Il n'y en a pas On a bien regardé Et ce qu'on avait fait C'était donc l'atelier À Paris il y a deux ans Avec cet artiste là C'était un atelier Qui l'animait pendant quatre heures Et on était Une des seules adultes En fait il n'y avait que des enfants Il était étonné Parce qu'on venait une mèche Jusqu'à Paris Pour pouvoir le voir Et oui On a fait le déplacement Parce que lui nous a appris Certaines techniques du coup Que je ne connaissais pas Voilà C'était une bonne après-midi ça Ça peut être pas mal Justement pour apprendre Un peu de choses Et pour voir justement D'autres créations Ah oui oui Il nous a dit Ça vous préfère faire comme ça Là il faut mettre Un petit peu d'éclats Et pourquoi pas s'inspirer De ses propres créations Que vous avez Oui c'est ça Ça peut être pas mal Comme il dit Alors on va le rappeler Pour les téléspectateurs Parce qu'on est en web tv Attention de ne pas omettre cela Alors on peut Pour vous commander C'est directement par le site Il faut passer par le site Oui par le site Ou c'est sur facebook Précisément par message privé Message privé Ils m'envoient des messages Facebook d'ailleurs Il y a une page Il y a un compte C'est Toy Toy Kremlin Toy designer Kremlin Exactement la phrase Non ça c'est le Ça c'est ma page En fait C'est ma page C'est mon compte Ça c'est moi Donc avec celle-ci Je fais la communication D'accord Et là ils m'envoient Les messages privés Et puis il y a La page aussi officielle Qui est Toy by Kremlin Il y a deux Il y a deux pôles En fait D'accord D'accord C'est un peu compliqué pour moi Parce que je fais tout en même temps Mais voilà Je l'ai retrouvé Voilà La voici Ça c'est la page Ça c'est la page Et ça c'est la page Voilà le tourniquet C'est le tourniquet sur lequel On va mettre les portes-clés Voilà D'accord Et ça sera plus présentable Et ça on l'a acheté Pour l'exposition de Salbris D'accord Pour que ce soit plus joli Et plus maniable aussi Pour les personnes Et plus visible Voilà Donc plus en plus On va acheter des petits trucs Professionnels comme ça D'accord Donc justement On peut vous contacter Donc sur Facebook Également il y a Toutes les infos Sur le site internet Oui aussi Qui est régulièrement Mis à jour Parce que j'y suis allé Pour eux Et il y a vraiment Toutes les infos Voilà au jour le jour De vos créations Des photos Vraiment un pas à pas Et il y a également Tout le listing La preuve que je suis allé voir dessus Je me suis Oui ça oui Il y a tout le listing De Du matériel Tout Pour que justement On voit Parce qu'il y a La partie blanche Et il y a l'après Surtout le transformeur Parce que la liste était longue Et le link aussi La liste était longue Du matériel Alors par contre Est-ce que Voilà il y a peut-être Comme dans chaque domaine Des petits secrets Enfin voilà Qui fait que Voilà Vos figurines Sont pas comme les autres J'ai envie de dire Sont originales Est-ce qu'il y a une touche Comme ça Que vous remettez Qui ne doit pas Être dévoilée J'ai envie de dire Bah non Même pas Non Il y a une chose Oui quand je dessine C'est bête Mais je vais pas dessiner Comme ça Devant tout le monde N'importe comment Parce que ça me perturbe Quand je suis dedans Je suis dedans Il y a rien autour Mais non après A partir d'un modèle Je vais peut-être Pouvoir partir Sur absolument tout Et n'importe quoi Ça dépend Mon état d'esprit Du moment Mais il n'y a pas De secret Non pas du tout D'accord Tu travailles en musique Oui Ça c'est pas un secret Elle travaille tout le temps Elle travaille tout le temps En musique Avec son casque Ça dépend Ça dépend Le type de musique aussi Oui mais c'est adapté aussi Si c'est du Hello Kitty C'était jovial Si c'est un truc Un petit peu plus glauque On va passer sur du métal Le zombie de Verdun C'est plus du métal Du métal Voilà c'est ça C'est adapté Voilà En tous les cas En tous les cas Voilà on invite Tous les téléspectateurs Et les internautes Donc allez Donc le site L'adresse du site exact C'est Vas-y Non toi vas-y Parce que tu sais pas Kremlin Alors avec un S Zone .wifeo.com Alors le nom justement D'où vient ce nom ? De Kremlin Zone Bah Kremlin Parce que c'est Création Voilà c'est mon pseudo Le S Parce qu'en anglais L'appartenance c'est le S Et Zone C'est tout Et Wifeo Parce que c'est sur un site d'hébergement Où j'ai créé mon site D'accord D'accord Et pour Kremlin Bah le lin c'est Emeline C'est Iline Rien à voir avec la Russie Non absolument pas Avec quoi ? Avec la Russie Bah oui avec le Kremlin Avec un cas Non non rien à voir Voilà Alors Donc sur ce site On peut également vous contacter Directement Passer commande aussi S'il y a l'espace contact J'ai pas créé de commande D'accord Donc voilà on sait pas Tant qu'on n'est pas posé sur un statut encore Mais on peut pas directement acheter en ligne quoi Non Non pas encore C'est du bouche à oreille toujours D'accord 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 Bah très bien On peut également Bon vous vous contacter sur Facebook On l'a dit Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Téléphone peut-être non ? Oui c'est sur la carte de visite Oui Téléphone aussi On a les deux numéros Je crois que le mien Vous pouvez les citer Le numéro ? Oui on peut les citer Ah d'accord Bah là c'est plus le tien C'est 06 28 78 35 45 Donc c'est mon portable D'accord Et le plus souvent les gens m'envoient des textos Enfin c'est très rare que j'ai des Bah je n'ai jamais eu en fait des appels Des clients Tout se fait par internet Ou texto J'ai jamais eu les personnes en direct c'est vrai Ah d'accord Et c'est une question de confiance aussi Parce que quand on envoie le colis On envoie le colis Puis on demande bien sûr le règlement Bah juste derrière Et ça s'est toujours fait correctement J'ai jamais eu le souci bien sûr Parce que ce qui se pose Aussi problème c'est qu'on peut avoir aucun recours Forcément Comme quoi on dit internet Voilà on a toujours peur de commander Moi j'ai pas eu de problème jusqu'à là Et je voulais créer un compte Paypal Paypal ouais Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent C'est beaucoup plus pratique Donc je vais voir de ce côté là Si je peux m'inscrire Je sais pas comment ça se passe Pour le paiement Oui pour le paiement Pour que ça soit plus rapide Et plus sécurisé aussi Voilà même pour eux Parce que là ils m'envoient leur espèce Ou leur chèque par courrier Par courrier d'accord Dans ce cas il faudrait qu'ils se fassent un commandé C'est un peu plus long aussi Voilà il est plus long Puis il est plus élevé Voilà oui D'accord d'accord Et bien on le rappelle en tous les cas Vous êtes donc basé situé du côté de Montigny-Lemès Et donc vous créez ce qu'on appelle des toys Langage anglais pour dire des figurines Jouer des figurines Oui tout à fait c'est ça Alors jouer Peut-être vous préférez le nom figurine Parce que c'est vrai que C'est dans l'interpellation C'est vrai que comme vous le disiez C'est plus destiné à un public adulte Même si Par rapport à la fragilité de l'objet Même si voilà Vous pouvez réaliser des commandes Comme le Hello Kitty Qui peut être destiné à des plus jeunes Ah oui tout est possible Oui Je suis en train de réfléchir Qu'est-ce qu'on avait fait pour un des plus jeunes Mais c'est vrai que c'est souvent des adultes A part le Yoshi Qui est très récent Non c'est que des adultes C'est comme par exemple le rétro gaming Dans lequel on est invité Les gens qui vont bien visiter Ce sera des adultes Qui dit rétro gaming dit années 80-90 Eux ils étaient enfants à ce moment-là Comme nous Et ils sont adultes aujourd'hui Moi j'étais même pas né moi Ah d'accord Nous on avait quoi 5 ans Oui à peu près Et oui donc forcément Ça sera encore un public de 30-40 ans C'est souvent D'accord D'accord Très bien en tous les cas Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation Si vous avez d'autres informations A nous faire A nous communiquer A nous faire parvenir Bah moi Je le ferai moi Voilà Et sinon Non on va partir je pense Sur plein Plein d'autres choses On a beaucoup d'idées Mais après Là la dernière idée qu'on a eue C'était hier On regardait la télé C'était le zip En fait on voulait mettre Un tout petit Une petite tête Mais vraiment minuscule Sur un zip Fermé sur éclair D'accord Et ça c'était la dernière idée Qu'on a eue hier soir Parce que j'en ai fait un par hasard Et du coup ça peut être bien Sur une trousse Sur une trousse Sur la remise Non sur le portefeuille Portefeuille Et ça c'était pas mal Je veux dire bah tiens Bah on fait l'une chose Après l'autre Parce que sinon On va s'éparpiller Et on va pas en suivre Parce que du coup On aura des commandes De tout Et ça va continuer à gérer On puisse avoir le temps De bien le faire Ça sert à rien de dire Une personne Vous l'aurez sous 10 jours Alors que c'est pas fini Vaut mieux Donner plus de temps Même si l'objet arrivera Ça peut être avant Des fois ça arrive 3-4 jours avant Il est fini Bon bah on l'envoie Mais là par exemple Quand les personnes M'en commandent 2 Ça prend plus de temps Il faut qu'ils attendent Là il avait 3 semaines d'attente Mais c'est des cadeaux uniques Donc après quand on l'a Enfin quand ils l'ont Je pense qu'ils sont contents Absolument Donc voilà Bah merci beaucoup En tous les cas D'être venu sur LN Radio On espère que votre futur On l'espère auto-entreprise Deviendra prospère Et youclaboum J'ai envie de dire Et voilà Et puis en tout cas N'hésitez pas à nous faire parvenir Comme on l'a dit des infos On relaira bien sûr Le site On le mettra dans le podcast Dans le replay Et donc voilà On vous invite très fortement Donc même jetez un oeil Sur vos créations Voilà pour voir un petit peu Tout ce qui est fait Même si on l'envoie un petit peu Sur le plateau Voilà Il y a pas tout là Il y en a 5 ans 80 80 80 à la maison 80 qu'on ne vend pas Qui sont à nous en fait Et au total Vous savez un petit peu Le nombre que vous avez créé Depuis le début Moi j'aurais dit 80 Et 50 chez nous Il y en a bien Ah entre ceux qu'on a vendu Et ceux qu'on garde En tout donc Ça fait pratiquement 200 Presque En 3 ans Honnêtement je ne sais pas Parce qu'on a fait Dans la fin Désolé pour prendre court On a fait les cadeaux Ceux qui nous ont demandé Tous ceux qui ont Dans la famille Dans la famille Il y en a un Par maison Par frère Par soeur Par parent Tout le monde a son cadeau Et personnalisé aussi Par métier Ah d'accord Oui c'est Par exemple mon frère Il fait partie De la protection civile De vernis Il nous a demandé Un toys De protection civile Par exemple Là on va sûrement le faire On ne l'a pas encore commencé Mais c'est pour Noël Tout ça Donc tout le monde Nous a demandé C'est vrai qu'il y a des périodes Voilà à Noël Vous aurez plus de demandes Je pense Donc on va s'y prendre Peut-être à Pâques Des choses comme ça Ah oui tout est possible Oui Bah pas qu'on pourrait faire un lapin Ils le font hein On l'a peint en blanc